Il y a pour l'instant 21 cas avérés de contamination après des ingestions de ce chocolat. Je me tourne vers vous Karine Jackmar parce que ces scandales se succèdent les uns après les autres et on découvre un peu, on a l'impression que du coup on soulève le couvercle et qu'on se rend compte qu'en dessous c'est quand même pas terrible et que les contrôles, même dans un pays comme la France où on avait vraiment l'impression que les normes d'hygiène étaient très élevées, en réalité le système de contrôle laisse de grands trous dans la raquette. Oui, ce que ces scandales révèlent malheureusement une nouvelle fois parce qu'on a déjà eu un scandale lactalis avec du lait contaminé au salmonelle il n'y a pas si longtemps. L'année dernière encore il y avait de l'oxyde d'éthylène, un pesticide interdit qu'on a retrouvé dans des dizaines et des dizaines de produits qui ont dû être rappelés. Donc ce que ça montre ce sont les défaillances du système. La bonne nouvelle c'est qu'on a une réglementation sur le papier au niveau européen qui est très forte et qui indique des responsabilités très claires pour les entreprises et les autorités publiques. La faiblesse et la mauvaise nouvelle aujourd'hui c'est que ça n'est pas suffisamment appliqué. Donc d'un côté les entreprises ont l'obligation de faire des autocontrôles, d'avoir ce qu'on appelle des plans de maîtrise de l'hygiène, de la qualité des produits pour s'assurer qu'ils ne commercialisent que des produits bien évidemment non dangereux pour la santé. Mais il y a un manque de contrôle de ces autocontrôles. C'est-à-dire que ça devrait être la responsabilité finale des autorités publiques, de l'État, des services de contrôle sur le terrain, de s'assurer que les entreprises font bien leur contrôle et qu'il n'y a pas un trou dans la raquette. Or on n'arrête pas d'enlever des moyens à ces autorités publiques. La répression des fraudes par exemple, qui dépend du ministère de l'économie, parle d'une baisse de plus de 440 postes sur le terrain. Sur ces dix dernières années. Ça c'est scandaleux parce qu'en gros c'est une privatisation du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Et c'est pas possible. En fait c'est toujours la même logique. C'est moins de fonctionnaires pour le faire, on extériorise, on fait appel à des sociétés privées. On a découvert d'ailleurs à la faveur d'une enquête RMC que pour le département du Lot par exemple, il n'y avait plus qu'un seul contrôleur pour l'ensemble du département.